L'évaluation de cette année 2022, je vais d'abord remercier le Seigneur Notre-Dieu parce que c'est par sa grâce que nous sommes encore vivants compte tenu des multiples difficultés que nous avons traversées au cours de l'année. Sinon, parmi les difficultés qu'on a parcouries, je ne manquerai pas de citer par exemple la maladie Covid-19 qui nous a ravis beaucoup de nos frères et soeurs. Et à cela s'ajoute maintenant l'insécurité infinie qui continue à persister dans notre parti de l'Est de la République démocratique du Congo. Et cette insécurité aussi nous a causé beaucoup de dégâts, notamment la perte à vis humaines, il y a eu aussi le kidnapping, il y a eu aussi le violon sexuel fait aux femmes, et il y a eu des gens qui étaient tués comme des animaux, il y a eu, je dirais, les véhicules qui étaient descendus, les maisons d'habitation, le déplacement massif de la population qui devait quitter leur milieu pour se rendre à la ville de Boutembo, et qui vivent difficilement, sans aucune assistance. Alors c'est ça, beaucoup de problèmes que nous avons vécu au cours de cette année. Comme chrétien et leader, je dirais d'abord que nous devons continuer à prier. La deuxième chose, je me réengourager surtout les fidèles de nos différentes confessions religieuses de continuer à persister dans la foi, parce qu'aucune chose ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui nous a été accordée à travers Jésus-Christ. Et autre chose, c'est multiplier les efforts. Donc, nous avons de bonnes relations avec nos autorités politico-administratives, nos autorités militaires, policières. On a toujours parlé du mariage civil-militaire, mais qui jusqu'aujourd'hui n'a jamais eu lieu. Cette unité-là, en tout cas, on n'aboutira jamais à la paix. Alors, ce qu'on peut retenir, d'abord, je dirais que nous qui sommes encore vivants, nous devons être reconnaissants à Dieu. Il y a aussi d'autres choses auxquelles je n'ai pas fait mention. Nous présentons nos condoléances à toutes les familles qui ont été éprouvées. Par exemple, la situation qui s'est passée récemment à Chiaveignong, où on a connu le cas de naufrage des choristes de la CBK qui devaient se rendre pour une mission de service. Qu'on soit chrétien ou pas, c'est continuer à persévérer et continuer à prier, comme je venais de le dire, pour notre pays. Espérons que, d'un moment à l'autre, la paix pourra revenir. Et nous avons aussi de bonnes relations entre nous-mêmes, parce que nous sommes tous responsables du développement de notre pays. si on croise les bras, rien ne va marcher. Mais si nous littons ensemble, nous pourrons aboutir à des résultats positifs.